Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être la toute première vidéo de la chronique high tech de l'année donc aujourd'hui j'ai choisi le thème des bracelets connectés alors qu'est ce qu'un bracelet connecté un bracelet connecté c'est un bracelet qu'on peut connecter à son téléphone qui est en général tactile sous forme de montre en général ou encore de boîtier alors c'est aussi avec beaucoup d'applications qu'on peut déclencher voici déjà une image que j'ai sur mon téléphone donc voici quelques bracelets connectés alors qu'est ce qu'on peut faire avec les montres connectés alors il y a en général une fonction pour compter les pas il est conseillé dix mille pas quotidiens et le bracelet connecté peut compter si vous les faites en général il y a aussi les calories brûlées ça les compte et le sommeil après il y a certains bracelets connectés qui ont en plus la fonction de compter le rythme cardiaque voici un exemple alors sur cette image on peut voir le petit bonhomme qui doit symboliser le marcheur et le coeur plus le rythme cardiaque je suppose donc c'est un bracelet connecté plutôt quand même de fonctionnalité un peu habituel parce que il a quand même sur pas mal de bracelets donc celui là c'est un tactile après il y a aussi d'autres fonctions comme pour la plupart des gens aussi ça sert à envoyer des messages ou à appeler comme ce modèle on peut voir ici l'image du petit téléphone voilà après pour envoyer des messages ça va encore pour moi ça c'est pas embêtant par contre pour appeler je trouve que c'est quand même vraiment embêtant parce que je pense que ça doit être désagréable de se devenir juste comme ça pour juste appeler si c'est pour ça je pense qu'il vaut mieux acheter une oreillette parce que déjà c'est plus confortable et en plus je pense que si c'est juste pour appeler une oreillette ça doit quand même coûter moins cher alors il y a aussi une fonction gps mais je pense que ce n'est pas du tout pratique parce que le fait de regarder son bracelet qui a son poignet en conduisant on est comme ça et c'est plutôt dangereux donc il vaut mieux un gps classique ou se servir de son téléphone à l'arrière je pense que c'est déjà mieux donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez regarder le magazine 0 1 net qu'on reçoit toutes les semaines au cdi donc voilà ça je m'en suis servi pour préparer la chronique donc on va se retrouver le mois prochain car il y aura une chronique par mois à bientôt